C'était un des sketchs de Danny Boon, il faut lire au tout début de sa carrière, un sketch où il expliquait qu'il avait du mal et que petit à petit on lui avait fait comprendre que c'était important de lire ce que vous allez confirmer. – Ça lui a bien réussi d'ailleurs. – Voilà, ça lui a bien réussi. Donc il faut lire parce que d'abord c'est vrai que ça fait voyager, ça dépaysse, on découvre plein de choses, mais il paraît que c'est très très bon pour le cerveau. – Oui, c'est vraiment très intéressant, alors ça c'est une étude passionnante, on pourrait résumer cette étude de la sorte, lire permet de développer le cerveau. Ce sont des scientifiques de l'université d'Atlanta qui se sont aperçus que la lecture permettait de développer le cerveau. Et ça a été vraiment visualisé par des imageries très très sophistiquées, par des IRM très sophistiquées. – Donc des parties du cerveau. – Des parties du cerveau, alors c'est très simple, ils ont demandé à des volontaires de lire pendant 9 soirées et après ils ont étudié leur cerveau et se sont aperçus qu'effectivement il y avait des zones qui étaient différentes, des zones qui étaient mieux développées, des meilleures connexions entre les neurones, des meilleurs liens entre les neurones. Alors ça implique les zones du langage, ça on s'en doutait, on sait que lorsque l'on lit régulièrement, on a un meilleur traitement du langage, mais ça implique aussi des zones complètement ignorées jusqu'ici, ça implique les zones du sensoriel, les sensations tactiles, les sensations corporelles. En fait lorsque vous plongez dans un roman, vous vivez des expériences, vous vivez des émotions et donc du coup vous développez ces zones du sensoriel, vous développez votre réseau sensoriel. Alors voici quelques explications passionnantes avec le docteur Lemarquis. Lorsque vous lisez, qu'est-ce que vous voyez ? Des images qui ont un sens. Donc dans votre cerveau, vous avez une zone frontière qui va s'activer, zone frontière entre la région du cerveau qui détecte les images et celle qui détecte le sens des mots, le sens du langage. Donc cette zone va s'activer et puis une autre connexion va se faire vers la partie antérieure du cerveau. Cette zone antérieure du cerveau sert pour la mémoire, la mémoire des mots, se souvenir, leur signification. Et puis alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si vous lisez un livre plusieurs jours de suite, ce circuit de la lecture et du langage va s'activer et plus vous allez l'utiliser, plus il sera facile à activer. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc plus vous lisez, plus vous aurez bien entendu de vocabulaire, de facilité à lire, mais aussi de facilité pour parler, pour trouver le sens des mots. Et ça donc ce sera réutilisé à chaque fois que vous vous lancerez dans une lecture. L'intérêt de la lecture aussi sur du plus long terme, des modifications qui vont apparaître, ça va être que notre cerveau va se comporter comme si les personnages rentraient à l'intérieur de notre cerveau. Donc on va vivre leurs émotions. Donc ça va être une espèce de simulateur d'émotions. Il y a des simulateurs de vol, les livres sont des simulateurs d'émotions qui vont nous servir toute notre vie ou nous faire vivre des milliers d'existences. Cette façon dont un livre va pénétrer dans notre cerveau n'est finalement pas si surprenante puisqu'on le retrouve avec la musique et avec les arts visuels. Quand vous entendez un morceau qui vous plaît, les zones de réception du son s'activent, mais en même temps votre cerveau chante et danse, même si vous ne bougez pas. La musique habite votre cerveau. Quand vous voyez une œuvre d'art, à ce moment-là, vous avez des zones de la vision qui s'activent, mais aussi des zones qui s'activent quand on est face à quelqu'un. C'est comme si vous étiez face à quelqu'un qui vous parle. Et en même temps, vous avez tendance, votre cerveau imite ce que représente cette œuvre d'art. Donc dans tous les cas, l'œuvre d'art s'incarne à l'intérieur de votre cerveau. Ça, on le vérifie, la lecture d'un roman, mais même d'une bande dessinée. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous prenez la fin de tous les Astérix et Obélix, le fameux banquet, je pense que tous ceux et celles qui nous regardent ont vécu ce banquet avec les sangliers qui fument. Et on avait envie d'être à table avec eux. Donc ça fait vraiment travailler. Bien sûr, travailler l'imaginaire. L'imaginaire. Et c'est très bon pour le vieillissement. Pour limiter le déclin cognitif, absolument. Alors là, c'est marrant parce que c'est des chercheurs, cette fois-ci espagnols, de l'Université de Valence, qui sont intéressés aux pertes des facultés cognitives liées à l'âge. Donc ils ont testé des personnes âgées, enfin des personnes, des seniors de plus de 65 ans, et se sont aperçus que ceux qui lisent régulièrement ont quatre fois moins de risque d'avoir un déclin cognitif, c'est-à-dire de perte des facultés intellectuelles, que ceux qui ne lisent pas. Ça n'a rien à voir avec la maladie de l'Alzheimer ou des démences. C'est simplement la perte de la mémoire, de la réflexion, etc. Donc c'est vraiment très important de lire à tous les âges, pour le traitement du langage, pour les émotions, et aussi pour limiter le déclin cognitif. Donc voilà, il faut s'y mettre. Voilà, c'est comme un muscle qu'il faut entretenir. Absolument, c'est ce qui était très intéressant aussi dans cette interview, c'est que le docteur Lemarquis nous a expliqué qu'on a du mal à lire au début peut-être, et après ça devient très facile et après on apprécie. C'est un peu comme l'activité physique au départ, on a un peu de mal, on est brouillé, et puis on prend du plaisir à lire parce qu'on développe ces facultés qui nous permettent de mieux comprendre et de mieux vivre la lecture. Ben voilà.